Eh bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, si nombreux, autour de Marie Scondé, qu'on peut applaudir tout de suite parce que... Et d'Eva Doumbia. Eva, votre amie, Maryse, et qui va être votre voix au cours de cette rencontre qui est nourrie, comme vous l'avez compris, de complicité, de résonance. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve, Maryse et Eva, sur cette scène du Mucem, puisque en 2019, c'était au cours du festival Olébeaujour qu'on se trouvait réunis et qu'il y avait une ovation du public. On s'en souvient encore. Voilà. Donc là, c'est un petit peu différent. C'est le système de la carte blanche du Mucem. Et au fond, ça signifie que Maryse Scondé est maîtresse à bord. En général, ce rôle lui va assez bien. Et voilà. Donc ce menu que vous avez composé, Maryse, pendant les deux bonnes heures qu'on va passer ensemble, c'est une façon d'explorer votre univers, de voir un peu comme ça vos amitiés artistiques, de comprendre un peu mieux vos combats et d'éclairer donc tout votre parcours et éclairer aussi ceux de vos invités que vous avez souhaité mettre en lumière. Alors, les cartes blanches du Mucem, ce sont vraiment des moments privilégiés de la vie culturelle. Moi, je peux en témoigner pour avoir été de celle de Wole Shoinka, avec Christiane Taubira déjà qui était là. Et puis, il y a eu Patrick Chamoiseau auparavant, Atik Rahimi depuis. Et nous voici donc avec vous, Maryse. Alors, ce programme est réalisé par le Mucem et tout particulièrement par Clémence Levassor, qui en est non seulement la formidable cheville ouvrière, mais aussi, elle est très, très inspirée. Et puis, par Elisabeth Sestol. Il y a aussi, dans cette carte blanche, des collaborations avec le comité MAM-EGA, la collective, l'association MAMANTE et le festival Cadence Caraïbe, qui sont représentés ce soir par Jean-Marc EGA, Françoise Semiramotte, Lucie Cassan et Mona Georgelin. Si j'oublie quelqu'un, vous pouvez lever le doigt. Et donc, là, le principe de cette rencontre, comme Maryse n'a pas envie d'user sa voix, elle va donner ses questions à Eva, qui est à ses côtés. Et chacun des invités qui se succéderont vont donc répondre, du moins j'espère. En tout cas, ils ont accepté le principe. Et on va diviser cette rencontre en trois temps. Le premier sera consacré à l'écriture, dont le théâtre. Le second, à la croisée des arts. Et le troisième s'appelle Aimer, s'engager ou s'engager aimer, comme vous voudrez. Voilà. Et on terminera en musique avec Laurent Woulzy. Voilà. Mais je ne vais pas tout vous raconter maintenant. Et je ne vais pas vous raconter non plus toute la vie et l'œuvre de Maryse Condé, parce qu'on n'a pas le temps. Mais je remets quand même quelques jalons. Donc, c'est une écrivaine guadeloupéenne internationalement reconnue. Depuis la grande saga qui raconta au monde l'empire précolonial du Mali, ses goûts. Vous avez enseigné aux Etats-Unis, à Columbia. Après avoir fréquenté tous les leaders des indépendances africaines, rencontré Malcolm X, présidé le premier comité pour la mémoire de l'esclavage, signé plus de 40 livres, dont la plupart sont traduits partout. Et sans doute, vous n'imaginiez pas, en quittant votre famille pour étudier à Paris, que vous ne cesseriez plus comme ça de parcourir toute la planète, bientôt avec quatre enfants, au gré d'une vie assez incroyable, qu'on ne se lasse pas de découvrir d'un livre à l'autre et à votre écoute. Alors, de votre relation à la Guadeloupe, vous qui vivez désormais devant les oliviers de votre maison de Gordes, vous m'aviez confié « Je ne suis pas en manque parce que je rêve beaucoup des cabosses de cacao, de la mer et des odeurs du pays ». Donc, nomade en pensée, c'est déjà écrire. Et puis, à votre île, vous avez donné votre trophée de Stockholm, le prix Nobel alternatif, que vous avez déposé au Memorial Act de Pointe-à-Pitre, parce que vous avez dit « Ce prix revient à la Guadeloupe ». Alors, si quelqu'un est bien du monde entier... Donc, si quelqu'un est bien du monde entier, c'est Maryse, même jusque dans votre décor, un masque japonais, un tableau haïtien. Et chez vous, on sait aussi, et en vous lisant aussi, qu'un autre de vos ancrages, c'est la cuisine, que vous ne faites plus de vos mains, mais que vous dictez aussi précisément que vos pages. Voilà. Donc, Eva, c'est pas parce que vous êtes la doublure ce soir de Maryse que vous êtes invisible. Donc, je vais parler un peu de vous, parce que quand même, il faut savoir à qui on a affaire. Donc, vous avez fondé la part du pauvre à Marseille, il y a plus de 20 ans. Alors, Marseille connaît l'écrivaine et dramaturge que vous êtes, mais il y en a qui ignorent que vous êtes née bien loin d'ici, dans la banlieue du Havre. D'ailleurs, le Havre est représenté aussi par Blade, qui en est natif. Vous êtes l'enfant d'un père ouvrier et immigré et d'une institutrice. Après des études en lettres modernes et théâtrales à l'Université de Provence, auprès de Daniel Bré. Vous vous formez à la mise en scène auprès de Christiane Lupa et Jacques Lassalle. Et vous avez porté sur scène des textes aussi importants que « Tu ne traverseras pas le détroit » de Salim Gé. Si vous n'avez pas lu ce livre, c'est un livre qui est malheureusement encore d'actualité. De Dieu donné Nyanguna, le dramaturge congolais, désormais incontournable. Vous avez monté des pièces du Burkinabé Aristide Tarnagda, qui préside aux fameuses récréatrales de Ouagadougou, de Léonora Miano, mais encore de Chester Himes, Yannick Laens, Fabienne Canor, Jamaica Kincaid et une certaine Marie Scondé, dont vous avez monté au sens propre, en réunissant des passages de ses goûts et de la vie sans phare, une vie sur scène. Et je n'oublie pas l'écrivaine que vous êtes, Eva, ayant été la lectrice admirative des « Anges fêlés », votre premier roman publié chez Vendayer, et de la pièce « Le yinche », donc « Le chien en verlan ». Il faudra parler de « Chien » avec Laurent Godet. J'en termine, mais enfin, il fallait quand même fixer un peu les choses et parler enfin de votre incursion dans le domaine de la jeunesse, en 2012, pour laquelle vous avez monté « Sundiata », raconté à Sundiata au Badaboum Théâtre. Vous vous êtes remise aussi, et très bien, Eva, d'un accident qui vous a valu d'éprouver les souffrances du corps, et cela, c'est une forme de partage aussi avec Maryse, mais ça vous empêche ni l'une ni l'autre d'être là, toutes les deux sur cette scène. Gourmandes de la vie, Femmes engagées, il faut voir le spectacle Autophagie d'Eva pour voir comment la cuisine a beaucoup à dire de l'état du monde. Un spectacle qui vous a valu d'être sélectionné dans le hynne du Festival d'Avignon l'an dernier. Alors, juste une question, Eva, avant de vous laisser devenir Maryse, comment l'avez-vous connue ? Alors, je vais essayer d'être rapide parce que c'est une longue histoire. Voilà, j'avais peur du livre Ségou que je voyais dans les années 80 dans la bibliothèque de ma mère. Je ne sais pas pourquoi ces livres me faisaient peur et je ne les ouvrais pas. Plus tard, au moment où Maryse faisait la promotion de la vie sans phare, j'étais en train de lire Ségou après qu'une amie Nanténée Traoré, comédienne métisse malienne comme moi-même, m'avait dit, tu vas voir, historiquement, c'est incroyable. Et j'étais complètement prise par ce livre. Et nous avons une amie commune, Lucie Cassand, que vous avez citée, Valérie, qui invitait avec les mêmes associations, c'était Alain Kazar, qui invitait Maryse. Lucie Cassand est la présidente de mon association, de ma compagnie, en fait. Et Maryse parlait de la vie sans phare, que je n'avais pas encore lue, moi. Et au moment de poser les questions, je lève le doigt et je dis, pourquoi est-ce que Ségou est aussi précis historiquement ? Et elle me répond, c'est parce que c'est une thèse d'histoire que j'ai transformée en roman. Et puis ça passe. Et puis en fait, moi je me disais, j'aimerais bien voir si Maryse Condé fait du théâtre. Et je pose la question à Lucie, qui mangeait avec elle le lendemain. Et à ce moment-là, Maryse cherchait des gens, quelqu'un pour travailler sur la faute à la vie. Et je revois Lucie qui me dit, on a mangé, Mona et moi, avec Maryse. Elle cherche une metteuse en scène. Nous lui avons dit, on connaît quelqu'un. Et elle a répondu, je sais, c'est la femme qui a posé la question sur Ségou. Et moi, je me suis demandé comment elle avait pu savoir, étant donné que je ne m'étais pas présentée. Je n'avais pas dit bonjour, ma mère, ma mère, ma mère, tes ancêtres. J'avais juste posé la question comme ça. Suite à ça, on a commencé à s'écrire. On s'est vus par rapport à la faute à la vie. D'autres personnes s'en sont chargées, très bien. Et Maryse m'écrit quelque chose d'incroyable. Entre-temps, j'avais lu La vie sans phare. M'écrit, je crois que peut-être vous préféreriez travailler sur La vie sans phare et sur ses goûts. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Donc, on s'est connus comme ça. J'ai fait l'adaptation de La vie sans phare. C'est très compliqué de faire l'adaptation d'un livre. D'ailleurs, je vois ici, en face de moi, Leïla, Aïcha et Sylvie. La première fois que nous nous sommes vus, toutes les trois, vous étiez venus à la SACD. Et ça avait été un drôle de moment, puisque moi, j'avais demandé à Maryse, est-ce que vraiment tu crois que tes filles, elles doivent venir écouter ? Parce que c'est quand même quelque chose d'entendre parler de choses si crues en public. Parce que le lire, on est seul avec le livre, mais pas forcément en public. Donc après, c'est une histoire d'amitié avec Maryse, Richard, les filles aussi. Avec Sylvie, on s'est retrouvés en Guadeloupe avec Aïcha, avec Leïla. Et maintenant, on a une espèce de coutume avec Richard aussi. On a une espèce de coutume, c'est qu'on est invité, ma famille et moi, on va dire à raison de trois, quatre fois par an, pour un délicieux déjeuner un dimanche. Et j'amène toujours le même gâteau. Merci Eva. Alors, on va revenir sur, enfin, ouvrir notre thème sur l'écriture, en regardant un extrait d'une émission de RFI qui vous avait été consacrée, Maryse, où vous donnez une leçon d'écriture. Alors, nous voici donc toujours sur ce plateau écriture. Et comme vous avez vu, le film se termine sur le fabuleux et triste destin d'Yvan et d'Ivana, qui a été publié l'année du Nobel alternatif. Mais depuis, un autre livre a paru. C'est l'Évangile du Nouveau Monde, aux éditions Bûcher-Chastel. Et on va donner tout de suite la parole à Pascal Therrier, qui a joué un rôle considérable dans la mise au monde de cet Évangile. Et voilà, je vous présente en quelques mots. Donc, vous êtes Pascal, originaire de Picardie. Vous avez été professeur d'anglais dans le secondaire pendant plus de 40 ans. Et vous êtes maintenant à la retraite. Et vous avez séjourné plus de cinq ans à la Martinique, où vos enfants sont nés. Et ça vous a permis de découvrir la culture antillaise, francophone et anglophone. Son histoire, sa littérature, sa musique, son cinéma, sa cuisine. Tout ça, c'était dans les années 70. Et vous aviez lu et écouté des interviews de Maryse Condé avant de la rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre ? Oui, cette rencontre s'est faite par hasard, vraiment par hasard. Et comme le dit Maryse dans l'Évangile du Nouveau Monde, dans une vie, les rencontres importantes ont toujours lieu par hasard. C'était au cinéma, dans le village de Ménèbes, dans le Luberon. Je savais que Maryse habitait la région de temps en temps. Elle y venait en vacances, dans des chambres d'eau tenues par des amis communs. Et je leur avais dit à l'époque, ah, Maryse Condé, j'aimerais vraiment la rencontrer. Mais je n'aurais rien fait pour forcer le destin. Et eux non plus, apparemment. Donc je l'ai rencontrée par hasard dans une salle de cinéma. Un cinéma de village à Ménèbes. J'ai vu son fauteuil. Elle était accompagnée de Richard, son mari, et de ses amis communs. Donc je me suis avancée. Je me suis mise à genoux pour être à la hauteur du fauteuil. Et je lui ai raconté, je lui ai dit, ma joie de la rencontrer. Je l'avais lu un petit peu avant. Pas ses goûts. J'ai toujours calé un peu sur ses goûts. Mais j'avais lu la plupart de ses livres. Et puis, c'est amusant. Mais quelques mois plus tard, je revenais en voiture des Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est à peu près une heure, un quart, une heure et demie de route des Sainte-Marie-de-la-Mer jusqu'à Ménèbes. Et j'étais seule dans la voiture et j'écoutais France Inter. Et sur France Inter, parlait Maryse. J'aimerais d'ailleurs beaucoup retrouver ce programme. Et il était question, bien évidemment, des Antilles. Et j'avais vécu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs années à la Martinique. Il était question des Afro-Américains. Et j'avais beaucoup voyagé aux États-Unis, un peu étudié là-bas aussi. Donc, il y avait déjà tout un tas d'intérêts communs que nous avions. Et évidemment, j'ai une passion pour l'Afrique. Où malheureusement, je suis allé trop peu souvent. Et puis, donc, Maryse et moi, nous sommes découverts d'autres goûts communs pour la cuisine, pour le voyage et évidemment pour la littérature antillaise. Et moi, qui, petite blanche métropolitaine, connaissais un peu ses engagements politiques, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre les pieds dans le plat et lui poser la grande question de l'indépendance guadeloupéenne. Et elle m'a répondu, écoute, à mon âge, j'aimerais bien qu'on m'autorise à rêver. Et j'ai trouvé cette réponse très sincère et très touchante. Et aussi, moi qui l'a surnommée la reine mère, c'est à cette époque-là que je l'ai appelée Maryse. Elle m'a demandé de présenter pour elle deux de ses livres. Le dernier paru à cette époque était Victoire ou la saveur des mots. Non, Victoire ou la saveur des mots était paru en poche. Et puis, celui qui venait de paraître qui était Mets et Merveilles. Donc, deux livres qui ont un lien étroit encore avec la cuisine. Et donc, j'ai présenté ces livres dans des réunions littéraires de notre Luberon, à une époque où Maryse, justement, venait de s'installer en famille à Gordes. Eva, Maryse ? Alors, je suis Maryse, hein ? Oui, oui, j'ai bien compris, Eva, oui. Et je dirais que Pascal m'a suivi fidèlement quand je lui dictais l'évangile du Nouveau Monde. Je voudrais qu'elle parle de cette expérience et son regard sur mes livres en général. La mère, la mère, la mère. Il y a un écho. Alors, oui, c'était une expérience fantastique parce que je n'ai aucun talent particulier pour la dactylographie, ni pour l'élocution d'ailleurs. Je tape avec deux doigts et pas très très vite. Et là, nous nous sommes bien entendus parce que Maryse parle assez lentement. Mais, si elle refuse de s'exprimer dans des conversations ordinaires, je peux vous garantir que quand elle dicte un texte, que ce soit un article ou un livre, elle parle parfaitement bien, parfaitement bien et elle est tout à fait compréhensible. Elle m'a d'ailleurs avoué tout à l'heure que là où elle avait le plus de difficultés, c'était dans les petites conversations habituelles où elle n'avait pas grand-chose à dire et où il fallait qu'elle improvise, enfin où il n'y avait pas de message particulier. Mais quand elle a un message à faire passer, elle s'exprime d'une façon extrêmement claire. Alors, comment ça s'est passé ? Nous nous sommes vus, j'allais chez Maryse, mon ordinateur dans la sacoche, à Gordes, les lundis, mercredis et vendredis. J'étais excessivement ponctuelle, de 14h30 à 16h30. Nous travaillions et à 17h, Richard nous offrait le thé et les petits gâteaux et à ce moment-là, nous parlions complètement d'autre chose. Jamais du livre en cours, jamais. On parlait de la famille, bien sûr, des enfants, des petits-enfants, de nos petits tracas quotidiens, du dernier livre que nous avions lu, des films que nous avions vus, de recettes de cuisine, mais jamais de l'évangile du Nouveau Monde. Alors, je reviens sur ces séances. Donc, deux heures de dictée absolument ininterrompues, si ce n'est par le téléphone. Alors là, Maryse, j'allais chercher le téléphone sans fil, je le donnais à Maryse, je sortais, fumais une cigarette sur la terrasse. Et ce qui m'a vraiment surprise et émerveillée, c'est que quand on est, il y a des écrivains, il y a des gens qui travaillent de façon concentrée parmi nous, je suis sûre, et on n'aime pas être dérangé, on n'aime pas être dérangé. À plus forte raison, quand on dicte un livre qu'on a entièrement à l'esprit, eh bien non, Maryse s'interrompait, elle prenait le téléphone, elle répondait tout à fait aimablement, c'était soit les filles, soit ses amis de la Guadeloupe, les appels professionnels étant plus réservés à Richard sur son portable. Et nous reprenions au mot même où elle s'était arrêtée. Alors, je me suis demandé comment elle faisait. J'étais au départ, je suis trop bavarde. Non, non, c'est très passionnant. J'étais au départ franchement angoissée. Je me suis dit, bon, alors elle m'a dit deux choses, c'est un évangile. Bon, Maryse comme moi avons eu des éducations religieuses très suivies, et on n'a raté aucun cours de catéchisme. Et je lui ai demandé, et elle m'a dit aussi, donc elle m'a dit, ça sera un évangile. Et elle m'a dit ensuite, j'aimerais écrire ce livre pour les jeunes. Alors, je lui ai dit, un évangile pour les jeunes, de quel âge ? Elle me dit, non, ne t'occupe pas. Ce livre s'adresse aux jeunes. D'ailleurs, il est dédié à ses petits-enfants. Et la grande surprise, c'est que l'une de ses petites filles, qui a largement l'âge de lire, puisqu'elle est en seconde, lui a déclaré, je crois que ça a beaucoup touché Maryse hier, qu'après avoir vu le spectacle sur la migration des cœurs hier soir, elle allait se mettre à la lecture des livres de sa grand-mère. Et ça, c'est très touchant, je trouve. Donc, un évangile, et il s'adresse aux jeunes. Bon, donc nous avons commencé. Séance de deux heures, sans aucune interruption. Maryse ne me dictait que les points. Elle m'a dit, tu sais, je ne suis pas très très forte en ponctuation. Et moi, la ponctuation, ça me rassurait énormément. Donc, la seule chose dont je me sois un peu chargée, c'est la ponctuation, les paragraphes. Et voilà, je transcrivais ce que j'entendais. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien, pendant deux heures. Mais après, on promis le thé. Et après, je revenais deux jours plus tard. Et nous recommencions. Et Maryse me disait, tu ne pourrais pas me lire la dernière ligne quand elle était fatiguée, le dernier paragraphe. Je m'exécutais et c'était reparti pour une séance de deux heures. Et ce, pendant 18 mois. Franchement, évidemment, aucune note, ça va de soi. Aucun plan, ça va de soi. Je crois qu'on a vérifié deux fois des infos dans Google. Une fois pour avoir un modèle de jet privé, d'avion bimoteur. Voilà, donc ça, j'avoue qu'on n'était pas trop au courant. Et puis, une ou deux fois pour vérifier l'orthographe d'un mot ou pour vérifier qu'un nom propre sur tous les noms de lieu n'existait pas déjà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, j'essayais de découper tant bien que mal en paragraphes. Et je dis à Maryse, tu sais, ça serait quand même plus pratique si on faisait des chapitres. Oui, d'accord, on va faire des chapitres. Donc, on a fait quelques chapitres. Et la seule chose sur la forme, sur la construction du livre à laquelle elle a tenu, c'est le découpage du livre en deux parties avant, pour ceux qui ont lu le livre, avant le séjour de Pascal chez les Mondongues. Et alors, les Mondongues, c'est une espèce de grande secte totalitaire du genre plutôt communiste, on va dire, à chacun selon ses besoins, pas d'argent, pas de propriété privée, etc. Donc, le livre est partagé en deux parties, avant et après les Mondongues. J'ai bien ma petite idée, mais je n'ai jamais demandé à Maryse pourquoi elle avait fait ça, et je ne lui demanderai jamais. Je laisserai les gens qui voudront faire une thèse à ce sujet. Voilà. Donc, un jour, vraiment, on était peut-être à 20, 30 pages, 40 pages. Là, je me dis, elle ne va pas tenir la distance, quoi, de la nativité à la résurrection. Elle n'a pas tout en tête, ce n'est pas possible. Et puis, à l'heure du thé, quand même, Richard était là, j'ai demandé, mais ça va, tu vas tenir longtemps, comme ça. J'ai dû le demander deux ou trois fois, parce que Richard était franchement agacé, elle a foncé les sourcils, et il m'a dit, mais quand elle aura terminé son histoire, elle s'arrêtera, et le livre sera terminé. Et il s'est terminé. Et il s'est terminé. Et il a été magnifiquement, je trouve, présenté dans cette couverture de Bûcher-Chastel, que vous retrouverez tout à l'heure, en librairie. Et, Pascal, c'est absolument passionnant, ce que vous avez raconté. On a du mal à croire que de tels prodiges sont bien plus importants que ceux que Jésus a pu réaliser, quand même. Alors, oui, c'est vrai. J'exagère, mais je veux dire. Alors, j'ai quand même un petit scoop. Il n'est pas vieux, il date d'hier soir. Parce que j'ai demandé à Maryse, tu as lu mon texte, Maryse ? Oui, 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 oui. Bon, je compte sur elle pour l'avoir complètement oublié. Et je dis, tu sais, je n'ai jamais osé de poser la question, mais je vais te la poser maintenant. Est-ce que tu avais tout mémorisé ? Oui, mais ça veut dire quoi, mémorisé ? Je lui dis, ça veut dire, est-ce que tu savais tout par cœur ? Comme un acteur, comme un comédien récite un texte, le texte d'un auteur. Mais non, ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas exactement ça. Non, non, non. Donc voilà. Donc, il est bien clair qu'elle improvisait. Alors, je pense qu'elle avait des scènes, elle avait visualisé des scènes et qu'il y avait des thèmes qu'elle voulait aborder. Voilà. OK. Merci beaucoup, Pascal. On va se passer du passage que... Du passage envisagé en lecture, mais vous allez le retrouver dans le livre ou alors si plus tard, il nous reste un peu de temps. Mais comme on a démarré un petit peu en retard et qu'on a beaucoup de choses, je poursuis avec Laurent Godet. Bonsoir, Laurent. Vous n'avez pas de micro, c'est un peu ennuyeux. Voilà. Merci, Eva. En voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir, Maryse. Alors, merci d'être là et d'avoir dit oui à Maryse. On est un peu tous dans le même cas. C'est difficile de lui refuser quoi que ce soit. Il faut dire qu'elle nous donne beaucoup. Alors, Laurent Godet, vous avez reçu le Goncourt des lycéens pour la mort du roi Tsonga. Le Goncourt tout court pour le soleil des Scorta, c'était en 2004. Et je ne vais pas ici résumer votre oeuvre publiée chez Actes Sud et votre parcours. On s'arrêtera peut-être tout à l'heure sur le magnifique Danser les ombres, un roman qui nous emmène en Haïti. Mais c'est sûr que ce parcours, en fait, de votre vie, je ne sais pas si vous saviez à quel point il allait vous faire voyager et nous faire voyager en même temps. Parce que finalement, vous êtes nés tout tranquillement, je ne sais pas, mais enfin à Paris, en 1972. Vous avez étudié les lettres et le théâtre. D'ailleurs, c'est par le théâtre que vous êtes arrivés à l'écriture avec Onisos le Furieux en 1997, qui sera monté en 2000 au Théâtre National de Strasbourg. Bon, on parlera de théâtre tout à l'heure. Le roman s'est venu un peu plus tard. Votre premier roman, en 2001, s'appelle Cri. Je fais un grand saut jusqu'à cette rentrée littéraire où vous publiez Chien 51, qui a reçu d'ailleurs le prix des écrivains du Sud. Et vous y voilà, donc dans ce Sud, où ce livre nous entraîne. C'est un livre, c'est une espèce de polar futuriste qui nous entraîne dans un moment du temps où la Grèce est détruite, dévorée par un système technocratique que vous avez appelé Gold Tech. Et on suit dans cette maniapole, donc une mégapole, un flic qui s'appelle Zem Spara, qui l'a transformé son nom grec ainsi. C'est donc un flic qui est dans la zone 3, parce qu'il faut comprendre que cette maniapole est divisée en trois zones. Et donc, lui, il enquête avec Salia, bon, vous verrez bien ce qui se passe entre eux, sur un crime, celui d'un gars de la zone 2, mort en zone 3. Laisse-je bien résumer ? Oui, enfin, c'est pas facile à résumer. C'est pas facile à résumer. En plus, on n'a pas envie, parce que comme c'est très haletant, voilà. Et ça montre encore une fois ce renouveau constant d'un livre à l'autre. Ici, un livre en prise avec le monde du futur, les technologies, mais qui laisse place au rêve quand même, parce que Zem, grâce à une drogue nommée Okios, arrive à retrouver ce que vous appelez les archives d'Athènes et donc à retrouver la Grèce d'avant cette destruction sauvage. Alors, voilà, je m'arrête là parce que nous sommes ici autour de Maryse et la question rituelle, c'est, Laurent Godet, comment avez-vous rencontré Maryse Condé ? Alors, je dois être celui d'entre nous ce soir qui connaît le moins Maryse, mais j'assume totalement. Je l'ai rencontré, je pense, il y a quelques années. Alors, je suis très fâché avec tout ce qui est temporel. Je n'arrive jamais à mettre une date précise dans le passé, mais c'était un hommage autour de Maryse au Plateau Sauvage à Paris et c'est la première fois qu'on se voyait. Et je trouve ça, à dire vrai, très joli. C'est-à-dire que je pense que justement, en fait, on se connaît peu, mais il y a les livres, heureusement, et c'est par les livres, en fait, que je la connais le mieux et elle m'a fait l'honneur et l'amitié de me dire que c'était un peu réciproque, c'est-à-dire que c'était aussi par les livres qu'elle me connaissait et j'aime bien cette idée-là, en fait, qu'on peut se rencontrer à travers notre travail. Je continue à répondre à la question, mais je pensais à ça en écoutant le petit film et puis en écoutant ce que vous disiez, Pascal. Je crois que c'est très étrange quand on est écrivain d'essayer de définir ce qui fait qu'on peut se sentir en amitié ou en résonance ou avec une autre écriture parce que ça n'est pas de l'ordre d'envie de faire pareil, heureusement. c'est une sorte de vibration qui fait qu'on se sent à la fois chez soi et à la fois surpris donc en tension. Moi, je ressens ça avec les livres de Marie Scondé et surtout avec Traversée de la Mangrove qui est un livre que je trouve immense et dont je voulais vous parler ce soir. Ceux qui n'ont pas lu dans cette salle Traversée de la Mangrove mais vous avez une belle soirée devant vous. J'adore ce livre. Je pourrais en parler plus si vous voulez mais sur cette question... Juste nous dire pourquoi vous l'adorez comme ça ? Justement parce qu'il contient des choses qui me... à la fois, j'ose le dire, qui me ressemblent ou en tout cas dans lesquelles je me sens bien. Il y a la question centrale de la choralité dans Traversée de la Mangrove qui me... Il se trouve que moi aussi dès mon premier roman il y avait une dizaine de personnages que la parole tourne qu'on alterne. Ce que je trouve très virtuose dans ce livre c'est que Maryse arrive à créer de l'opacité en fait en racontant puisque c'est une veillée mortuaire on va raconter qui était l'homme qui est mort qui était un étranger donc il y a en fait... Enfin moi je le vois comme ça il y a deux intrigues d'une certaine manière dans les récits qui vont nous être donnés on va comprendre ce qui est apparu quand il est apparu ce qu'il a provoqué dans cette petite communauté comment chacun a réagi à son arrivée dans cet endroit qui est... En Guadeloupe l'île des ragots voilà et déjà ça c'est toute une histoire de voir comme une boule de billard qui en rencontrerait d'autres comment est-ce que chacun dévie un peu de sa route à cause de cette présence étrangère qui est un lieu de fantasme parce qu'en plus il a de l'argent donc... Mais il y a une deuxième chose c'est que la veillée mortuaire convoque elle convoque les personnages et finalement elle convoque le monde entier d'une certaine manière les gens viennent là parce qu'il est mort dire qu'ils sont d'une certaine manière et ça je trouve ça très beau et j'en reviens à ce que j'essayais de dire c'est ce sentiment de se sentir proche d'une écriture dans mon cas par rapport au travail de Marie Scandé je crois que je le mettrais assez volontiers à cet endroit la question de la choralité la question de la pluralité du fait que le roman est le lieu de la pluralité des regards et que donc la question de la vérité se dissout assez vite qui est un homme c'est un peu la question qu'il y a au coeur de ce livre là et en fait il n'y sera pas répondu il y a tellement de points de vue que c'est très difficile on peut dire ce que cet homme a fait pendant le temps où il est passé ce qu'il a provoqué mais qui il était vraiment et puis aussi cette question qui rejoint ce que disait Pascal tout à l'heure la question de l'oralité cet étrange paradoxe et moi je me sens de cette famille là de la famille d'écriture qui considère que le texte malgré le fait que ce soit de l'écrit c'est à dire des petits mots imprimés sur une page a à voir avec l'oralité on sait que l'écrit a tué l'oralité la culture orale et nous sommes quelques-uns je crois à vouloir essayer de remettre de l'oralité dans les textes c'est à dire d'écrire pour la voix pour le muscle pour l'énergie d'une forme de présence moi je sens ça chez elle et je trouve ça magnifique les personnages de Marie-Scondé en tout cas dans Traversée de la Mangrove c'est très clair ont une manière d'arriver et de se dire ils vont nous dire qui ils sont et ils le disent pleinement totalement et d'une manière souvent très fière moi j'adore ça voilà merci il y a une question j'aime ses livres les livres de ah pardon j'aime ses livres les livres de Laurent et je voudrais qu'il en parle et qu'il souligne il l'a déjà fait la proximité de sa littérature avec la mienne je voudrais aussi qu'il nous parle de sa fascination pour Haïti alors je pense que la première question je viens de le faire donc si vous m'autorisez à ne pas y revenir j'enjambe et oui et oui Haïti d'autant plus que c'est présent dans la traversée de la Mangrove il y a un personnage laïtien il y a évidemment un roman entier et ensuite qui viendra plus tard en attendant la montée des eaux donc Haïti je pense c'est une est une terre commune je ne sais pas ce que Haïti représente totalement pour Marie je ne me permettrai pas de l'imaginer pour elle mais je pense que c'est pas rien que ce soit oui c'est quand même un point commun moi je sais que c'est un pays où j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois et je pense que l'attachement que j'ai pour Haïti va perdurer c'est un coin du monde dont j'ai envie de prendre des nouvelles le fait d'y être allé est d'abord fait que je reste très sensible et très à l'écoute de ce qui se passe là-bas mais quand j'ai dit prendre des nouvelles c'est y retourner me renourrir de la rue je ne connais que Port-au-Prince moi à chaque fois que je suis allé en Haïti c'était que Port-au-Prince je ne connais pas la campagne haïtienne ou la province haïtienne mais cette ville qui est monstrueuse et en même temps qui est d'une puissance folle moi me je ne sais pas comment dire me porte en fait et il y a dans à Port-au-Prince cette espèce de mélange permanent de de grande lumière et de grande détresse qui fait que le temps d'une promenade en une heure dans les rues de Port-au-Prince vous êtes balotté par mille mille sentiments différents c'est une voilà c'est une énergie que j'aime retrouver dans les livres mais si vous m'y autorisez s'il y en a encore le temps j'avais très envie de vous lire un tout petit extrait ça sera ma manière à moi de parler d'Haïti et de l'offrir à Maryse ça sera mieux que tout ce que je vais dire j'ai écrit un poème de retour de Port-au-Prince qui s'appelle Et pourquoi pas la joie ? c'est un poème un peu long alors je ne vais pas vous infliger la lecture totale mais j'aurais bien aimé en lire quelques tout petits extraits et de les offrir à Maryse voilà si je savais jouer de la guitare c'est le moment où je jouerais de la guitare mais après Marianne et avant Laurent Woulzy je pense que je n'oserais pas le faire et puis d'ailleurs je ne sais pas jouer de la guitare donc et entre temps je vais vous dire que quand même Maryse a eu une grande passion pour un journaliste qui a trouvé la mort sous Aristide qui est Jean-Dominique avec laquelle elle a eu Denis son fils qui n'est plus avec nous et que évidemment ce lien avec Haïti était dans sa grande jeunesse et comment disparaître et personnellement je me souviens de Maryse à Étonnant Voyageur dans une école où les élèves étaient hyper attentifs et posaient mille et une questions donc elle est retournée aussi à Port-au-Prince à vous allez Mère c'est ainsi que tu m'as appelé Mère tu crois avoir besoin de ce mot pour t'approcher de moi tu crois qu'il est préférable de le brandir avant tout autre mot pour que je tourne la tête et te laisse parler Mère que tu prononces avec hésitation parce que tu en doutes toi-même Mère de quoi tu ne sais pas Mère ce mot laisse-le derrière toi tu n'en as pas besoin je te reconnais fille même si je ne sais plus dire ton nom j'ai eu tant d'enfants qui m'ont usé de tant de tétés de tant de fièvres de diarrhées de faim que je n'arrivais pas à calmer toute ma vie des enfants accrochés à mes seins à mes bras jouant dans mes jambes dormant sur mon ventre tes soeurs tes frères qui sont grands maintenant et ne sont plus jamais revenus tu es celle qui est née deux fois fille et tant pis si je ne me souviens plus de ton nom je revois parfaitement ton visage lorsque je ferme les yeux en plus de la crasse sur nos pieds de nos traits tirés de nuit pas dormi en plus de nos corps secs osseux et courbés il y a le temps que l'on nous a volés en plus de chaque matin de grimace où l'on s'étire déjà fatigué il y a le temps que nous n'avons jamais eu il ne reste que nos dents carriées et nos démarches endolories je ne connais que cela fille les vies lassées de travailler charbon les vies suées à courir le quartier les vies d'attente sans manger à satiété les vies à prier Dieu et tous les seins bras écartés tête dolente je ne connais que cela fille viens approche te donne écoute le temps de regarder la foule qui court sans la suivre de refaire tes ongles comme une chatte gracile sur les toits affamés de ton quartier te donne écoute le geste du bout du doigt pour que tout s'arrête autour de toi plus de course les cris au marché s'éteignent d'un coup et te voilà seule fille dans un monde qui devrait te manger mais que tu tiens en respect te donne écoute l'autorité du dompteur dans le regard tu dis coucher et les hommes s'écartent en te laissant passer tu dis coucher et la grande rue qui se bousculait se tait d'un coup surprise de savoir le faire tu dis coucher et les bébés de jalousie cessent de pleurer tu passes fille rien ne te retient te donne écoute de glisser dans la ville sans que jamais rien ne parvienne à te noyer et pourquoi pas la joie au milieu de nos villes escaliers où les murs de parpaings suent du béton où les fils électriques dessinent sur les toits des ciels d'araignées et pourquoi pas la joie le temps d'une corde à sauter qui fait tourner le monde d'un ballon fatigué qui court de jambe en jambe et soulève la pauvreté dans les cris d'enfant et pourquoi pas la joie les pieds dans l'immendisme et le regard droit c'est notre vie et nous ne pourrons plus la mener tout entière dos pliés regard soumis tu es née du ravage fille les coups de bâton sur nos barraques en bois ont célébré ta venue au monde et rien n'a changé depuis mais pourquoi pas la joie merci beaucoup Laurent Godet alors je me tourne maintenant vers Gaëlle Octavia bonsoir Gaëlle bonsoir bonsoir à tous bonsoir Maryse Gaëlle vous êtes dramaturge romancière la fin de Mame Baby qui était le portrait d'une femme remarquable ceux qui l'ont lu ou vont le lire se souviennent de Mariette son décor son infirmière on dirait aujourd'hui une auxiliaire de vie et toute l'histoire qui va en découler ce livre a eu le privé plaire 2017 ce livre a été suivi de la bonne histoire de Madeleine Demetrius en 2020 qui en dit long sur les femmes de votre génération et le troisième est en cours alors vous êtes aussi dramaturge vous étiez même dramaturge avant de passer au roman depuis le voyage jusqu'à cette guerre que nous n'avons pas faite en 2014 sans oublier Congré Omar il y a dix ans qui va nous occuper un instant à propos de Maryse vous êtes aussi nouvelliste poète vidéaste il faut voir votre site pour se rendre compte de ce travail que vous faites artistiquement plastiquement et sinon dire que vous êtes née en Martinique en 1977 à Fort-de-France et qu'un beau jour alors que vous étiez déjà une grande lectrice vous tombez sur moi Tituba sorcière de Maryse Candé et alors là quelque chose se passe quoi ? Absolument alors quand je tombe sur moi Tituba sorcière je suis encore adolescente j'habite chez mes parents je suis au lycée vraisemblablement et donc je pioche de temps en temps des livres dans la bibliothèque de mes parents et je suis intriguée par ce livre à la couverture un peu inquiétante alors je ne sais pas si on trouve encore cette édition là de moi Tituba sorcière mais c'est une couverture avec une espèce de fumée un peu voilà il y a quelque chose et puis il y a ce mot sorcière quand même qui n'est pas anodin et évidemment je prends ce livre je le lis et je le dévore et c'est un éblouissement alors c'est un éblouissement dans l'absolu c'est-à-dire c'est un excellent livre et voilà donc c'est un livre qui me captive et que je ne lâche pas et puis je pense que je lis la quatrième de couverture et je découvre que l'autrice de ce livre c'est une dame guadeloupéenne et à ce moment-là donc je suis au lycée en Martinique donc ma vision de la littérature c'est ce qu'on nous apprend à l'école et c'est une vision très euro-centrée voilà le corpus de textes qu'on propose aux enfants en Martinique c'est le même qu'en France hexagonale et c'est une très grande littérature c'est une merveilleuse littérature c'est Balzac c'est Zola tous ces gens-là mais voilà ce sont des messieurs blancs du 19e siècle en général et je réalise en lisant en moitié tuba sorcière que j'ai cette vision-là de la littérature et que il est tout à fait possible de faire de la littérature quand on part d'ailleurs et là je tiens ce livre qui m'a absolument captivée c'est un livre que je continue que je cite en fait c'est pas simplement lors des hommages à Marie Scondé si vous pouvez vérifier sur internet dans toutes mes interviews quand on me demande depuis longtemps les livres qui m'ont marqué moi titube à sorcière et je le cite systématiquement c'est vraiment un de mes livres préférés et c'est un livre voilà qui m'a qui était ce livre écrit par une guadeloupéenne donc moi je suis une martiniquaise écrit par une guadeloupéenne et qui raconte l'histoire d'une femme barbadienne donc on sort complètement des schémas dans lesquels sans m'en rendre compte parce qu'à cette époque-là je n'analyse absolument pas les choses je reçois ce qu'on me donne voilà je réalise j'ai vraiment un choc esthétique et évidemment à cet âge-là même si j'écris j'écris depuis que je suis gamine et j'écris du roman en fait je ne suis pas une dramaturge passée au roman il se trouve que le théâtre est ce qui a été diffusé et reconnu avant le roman mais quand j'écrivais enfant quand je disais que j'écrivais des livres c'était des romans ce n'était pas des pièces de théâtre et donc je pense qu'inconsciemment même si je n'ai pas encore le projet de montrer ce que j'écris ou de publier des livres ça vient vraiment très longtemps après mais je pense qu'évidemment ça m'ouvre une porte immense en fait parce que si parce qu'évidemment si si Marie-Scondé est légitime et si cette histoire m'a autant captivée c'est que finalement quel que soit l'endroit dont on parle on peut écrire quelque chose de parfaitement universel de parfaitement puissant et de passionnant voilà merci alors maintenant Marie-Zéva ou Eva-Marise va vous poser une question alors là on va bien il faut bien se dire que c'est vous allez comprendre pourquoi dans la phrase que c'est Marie-Zéva qui parle je m'ennuyais au festival d'Avignon quand la pièce de théâtre de Gaël est venue me séduire et là c'est toujours Marie-Zéva je voudrais qu'elle parle de son théâtre comparé au mien alors oui c'est compliqué alors on avait dit qu'il y avait deux il y avait entre Congrès Omar et Comme deux frères il y avait quand même quelque chose absolument alors il se trouve que pour moi Marie-Zéva c'était une romancière donc j'ai commencé par Tituba évidemment après j'ai voulu me procurer d'autres livres de Marie-Zéva donc c'était Ses goûts c'était Victoire etc. j'ai continué à voilà à lire ses romans et pour moi c'était une grande romancière et c'est des et c'est une romancière absolument épatante qui fait parce que enfin voilà j'ai lu Ses goûts juste après Moi-Tituba c'est très différent Moi-Tituba c'est extraordinaire je trouve de richesse parce que c'est ça raconte à la fois la grande histoire et une histoire extrêmement intime d'une femme avec des mots avec des idées avec des avec une audace que je n'avais absolument jamais vue jamais lue ailleurs et puis après je passe à Ses goûts qui est une espèce de cathédrale historique extrêmement vivante en même temps c'est hyper précis et en même temps on s'ennuie pas une seule seconde c'est comme une série en fait on lit Ses goûts comme aujourd'hui on passe son week-end devant Netflix en fait c'est aussi passionnant que ça et tout ça c'est voilà elle a cette puissance romanesque donc effectivement moi pendant longtemps je ne vais pas je lis ses romans et je je cherche pas en fait à savoir s'il y a des autres choses que romancières et puis alors du coup je n'ai lu qu'une seule pièce de Maryse c'est pas seulement de ma faute c'est aussi parce que les pièces de Maryse et là je lance un appel aux éditeurs elles sont à peu près introuvables quand même la plupart et ce serait intéressant qu'un éditeur songe à les rassembler peut-être dans un ouvrage d'oeuvre complète du théâtre du théâtre complet de Maryse Condé parce que vraiment c'est pas facile à trouver mais en tout cas alors celle que je connais du coup c'est celle-ci comme deux frères je l'ai apporté pour que vous puissiez la voir alors quand je l'ai lu alors je l'ai lu après oui parce que cette histoire de Congré-Omar comme Maryse l'a dit Maryse et moi on s'est connus via cette pièce de théâtre qui s'appelle Congré-Omar que j'ai écrite il y a quelques années et qui a été jouée au Festival d'Avignon en 2011 et moi quand j'arrive au Festival d'Avignon donc j'ai pas assisté à tout le festival donc Maryse a vu cette création avant que je ne la voie elle était déjà partie quand moi j'arrive et je croise des gens qui me disent ah on est là parce que c'est Maryse Condé qui nous a dit que cette pièce était formidable je dis comment Maryse Condé mais vous êtes sûr c'est pas une erreur c'est vraiment Maryse Condé qui a vu ma pièce déjà et qui en plus en fait la pub et donc c'est après ça que j'ai eu le courage de demander son email et d'oser lui écrire pour lui dire toute l'admiration que j'avais pour elle et pour la remercier de ce travail de communication absolument incroyable qu'elle a fait sur ma pièce et voilà notre relation réelle de personne à personne commence avec ça parce qu'après on s'est rencontré à Paris etc. mais à ce moment là évidemment pour moi c'était avant tout une romancière donc après coup je lis comme deux frères et effectivement je peux comprendre pourquoi Congré-Omar a pu la séduire parce qu'il y a quand même des points communs dans ces deux textes d'abord dans les deux cas il s'agit d'un huis clos avec deux hommes et d'une confrontation et je pense que c'est aussi deux pièces qui s'interrogent sur la virilité en fait sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme donc dans la pièce de Maryse ce sont deux amis qui sont en prison qui sont enfermés dans une cellule et qui attendent d'être jugés il y en a un qui a commis un crime etc. et c'est toute une question sur l'amitié jusqu'où ça va l'amitié est-ce qu'on peut endosser le crime d'un ami et cette situation est aussi l'occasion d'une critique sur la société européenne et ce qu'elle offre ou pas comme perspective aux jeunes gens sur une forme de violence sociale et dans Congrès au Mar il s'agit aussi d'un huis clos entre deux hommes alors sur un sujet tout à fait différent mais il y a aussi cette confrontation et cette manière dont des éléments de l'identité de l'un et de l'autre vont se définir à travers cette confrontation donc je ne suis peut-être pas surprise qu'elle ait trouvé une résonance en tout cas dans ses préoccupations voilà Merci beaucoup Gaëlle Et alors je vais vous chasser aimablement Si je puis me permettre de dire une chose c'est étonnant c'est quelque chose qui réunit c'est que moi j'ai vu Congrès au Mar en Haïti Oui Absolument Bah oui Congrès au Mar est parti en Haïti avant moi parce que je n'ai pas eu la chance de pouvoir y aller et c'est une pièce qui a beaucoup plu là-bas Oui oui moi je l'ai vu là et j'avais d'ailleurs comme ça qu'on se connaît Absolument il y a beaucoup d'auteurs haïtiens que je notamment que j'ai rencontrés et qui m'identifient comme étant l'autrice de Congrès au Mar en fait Donc on vous recommande la lecture parce que pour parler de confrontation d'hommes entre l'amant l'amant de sa femme et le mari c'est assez c'est assez cocasse voilà Alors j'appelle maintenant Annie Maïlis et les Titiagalli pour un plateau consacré à la croisée des arts Bienvenue mesdames comme vous voyez Alors je commence par vous Annie vous êtes née à Salin de Giraud d'un père grec et d'une mère française un métissage qui fait rêver je ne sais pas pourquoi surtout que c'est Arles pour votre mère et d'ailleurs ce métissage vous a inspiré un livre suivi d'un documentaire avec votre fils des grecs en Camargue un exil entre ciel et mer vous avez enseigné entre ciel et mer pardon oui évidemment vous avez enseigné la littérature en classe prépa vous avez consacré votre thèse de doctorat à Michel Léris et d'ailleurs elle a été publiée à l'Armatan sous le titre Michel Léris l'écrivain Matador en référence au livre que lui-même que Michel Léris lui-même avait consacré au peintre André Masson le peintre Matador d'ailleurs vous avez travaillé sur sur Picasso et Léris dans l'arène autrement dit face à la tauromachie c'est donc Léris qui vous a conduit à vous intéresser à son entourage pour votre thèse et donc à rencontrer Françoise Gillot qui était alors l'épouse de Picasso à cette période et la seule sur la compagne pardon oui justement pas l'épouse attention le mot qu'il ne faut pas dire était donc la seule survivante de cette époque de l'après-guerre et c'est comme ça que vous l'avez rencontrée on reparlera de ce surnom ou de ce symbole de la femme ovale et en tout cas de votre amitié est née un livre et un documentaire dont nous allons voir tout de suite un extrait Pablo Picasso et Françoise Gillot la femme qui a dit non on connaît cette photo de Robert Capa on reconnaît Picasso mais cette femme qui est-elle ? François Gillot a passé dix années avec Picasso ils ont eu deux enfants mais elle reste mal connue pourquoi ? que s'est-il passé ? est-ce d'abord parce que François Gillot elle-même peintre a osé quitter l'artiste de génie ? on ne quitte pas Picasso l'avait-il averti pouvait-elle alors imaginer que les femmes qu'il avait précédé dans la vie de Picasso Fernande Olga Marie-Thérèse Dora Mar mourraient désespérées dans la misère dans la folie ou suicidées ? quelle part d'ombre François Gillot a-t-elle dû affronter ? il se plaignait tout le temps qu'il ne me connaissait pas mais en fait c'est vrai parce qu'au bout de dix ans moi je le connaissais très bien mais lui ne me connaissait pas toujours pas mais c'était un gros avantage pour moi j'étais restée inconnue parce que sans ça il en aurait profité pour me détruire et Françoise se demande si leur vie même ne commence pas à ressembler à une corrida Pablo peut avoir des moments où il était absolument non charmant d'ailleurs c'est pour ça qu'il séduisait hommes et femmes quand il voulait que les gens l'adorent les gens l'adoraient parce qu'il pouvait être absolument charmant et puis comme il était tellement intelligent en dehors de son génie pour la peinture c'était difficile de ne pas être séduit par ses discours etc mais ce qui était beaucoup plus difficile c'était d'une part il avait tendance à prendre des décisions sans même en informer d'autres personnes qui étaient parties de cette décision et puis en même temps il avait comme une espèce de maladie de la volonté il pouvait être indécis au maximum pour Françoise sa relation avec Pablo prend des allures de joute tauromachique de mano à mano selon ses propres mots elle comprend vite qu'il faut s'arranger pour n'être ni vainqueur ni vaincu mais dans les volte-face qu'il lui imposait il finissait toujours par lui donner tort il faut dire que c'était très dur émotionnellement d'avoir à passer par des hauts et des bas de cette nature pour des riens pour des choses qui étaient sans importance Picasso avait le statut comme le Dalai Lama le dieu vivant si vous voulez alors personne ne lui résistait les uns avaient peur de lui les autres avaient quelque chose à lui demander donc je ne voyais jamais personne qui dise non à Picasso moi il m'appelait la femme qui dit non parce que quand j'avais à dire non je disais non et mon fils il l'appelait le fils de la femme qui dit non parce que mon fils était aussi très fort pour dire non quand ça ne lui plaisait pas à Valoris Françoise peint un univers domestique devenu étouffant là je vive avec lui quand j'ai fait la cuisine vous voyez bien que ça ressemble à une prison remarquez que je ne faisais pas la cuisine mais j'ai peint la cuisine là c'est assez amusant ce n'est pas tellement un bon dessin mais c'est assez drôle parce que ça c'est moi avec un homme de poids un homme de poids c'est parce que Picasso était forcément un homme de poids alors si je suis avec un homme de poids il faudrait peut-être que je devienne une femme de poids qu'est-ce que c'est que cette histoire-là si vous vous mettez dans la position féminine classique c'est-à-dire d'être subjuguée séduite etc là vous passiez au boulinet vous ne sentriez personne et vous sortiez saucisse c'est ça et à ce moment-là ça ne l'intéressait plus donc la seule manière d'être si vous voulez en face de lui c'était d'être capable justement d'abord de ne pas tomber dans tous les pièges qui vous tendaient c'était dans sa nature très complexe de tendre des pièges d'ailleurs à tout le monde tous les jours c'est beaucoup tous les jours toutes les nuits 24 heures sur 24 il est devenu un autocrate et un dictateur de première classe quand moi-même j'ai approché de l'âge de 30 ans où je n'étais plus du tout l'enfant habitué même à obéir à ses parents donc au moment où moi j'ai eu besoin de plus de liberté et lui il s'était habitué à ce que personne n'en ait aucune autour de lui à partir du moment où ça n'allait plus tellement bien entre nous j'ai dit écoutez moi franchement donnez-moi trois mois que j'aille me refaire un peu dans ma tête par exemple je voulais aller à la montagne un endroit de solitude si vous voulez mais peut-être ça se serait arrangé justement s'il m'avait donné ce temps-là pour moi mais non il n'y avait rien à faire il fallait les 24 heures sur 24 heures c'était étouffant alors même qu'elle est au bord de la rupture Picasso continue comme si de rien n'était de peindre Françoise qui refuse de s'en sentir flattée oui il a fait des portraits de moi mais c'est pas moi qui l'encourageait à faire des portraits de moi parce que au contraire je voulais qu'il n'en fasse pas n'oubliez pas que j'étais la septième femme de barbe bleue et que les autres étaient toutes pendues déjà dans l'antichambre je sais pas quoi et que j'ai tout de suite pensé qu'il fallait surtout éviter la grande chose terrible c'est que son égo ne soit satisfait par le fait qu'on était peint par Picasso non moi ce sur quoi j'ai beaucoup lutté pendant tout ce temps là c'est de garder ma propre intégrité et ma propre identité et je l'ai réussi alors donc je veux dire que justement je n'ai pas été détruite par Picasso pour la bonne raison que je n'ai pas non plus voulu être identifiée par lui dans la série des femmes de barbe bleue c'était fatal c'était comme les chapitres d'une pièce acte 1, acte 2, acte 3 alors acte 1 vous étiez une déesse acte 2 ça commençait déjà à tourner un peu moins rond et acte 3 vous devinez un monstre et alors il faisait tout ce qu'il fallait pour vous faire sortir de là alors non leur vie est sans cesse envahie de curieux et d'amis Cocteau ironise dans son journal il y a un Picasso et beaucoup de Picassiettes Françoise perd pied à la fois trop entourée las de cette cour et délaissée il y avait tout le temps des gens par-ci par-là autour de Picasso c'était comme la cour de Louis XIV alors chacun voulait ses pots de banane pour qu'on marche dessus etc c'était quand même plutôt désagréable il faut dire c'était pas tellement confortable dans l'ensemble dans le même temps Picasso multiplie les incartades tout en assurant Françoise de son amour le plus profond comme il l'a fait avec toutes les femmes qui ont partagé sa vie alors même que le couple vit sa dernière année ensemble Françoise dessine la famille près de la mère celle-ci semble à première vue très soudée si ce n'est la tentative d'échapper de la petite Paloma les parents cramponnés plus qu'enlacés ne regardent plus dans la même direction Françoise s'est affranchie de ses liens avec Picasso qui ne veut pas encore croire à la rupture dans une huile où elle peint ses enfants en 1952 Françoise adresse un message sans équivoque à leur père Claude au tableau noir écrivant le mot liberté et Paloma qui est une petite fille encore assez petite à ce moment-là qui était née pyromanes qui jouait avec une allumette alors c'était ça en fait c'est ça l'idée de liberté que justement chacun fait fait ce qu'il considère et puis qui peut être dangereux en même temps mais enfin c'est ça la liberté en septembre 1953 Françoise quitte le sud et Pablo elle part avec leurs enfants pour Paris à Jean Cocteau Claude Roy écrit après le départ de Françoise c'est une amazone il faudrait un cheval comme le vent pour ne jamais perdre sa trace je suis Maryse donc Annie vous avez fait ce documentaire sur François Gillot que nous avons vu et que j'ai beaucoup apprécié je voudrais que vous me parliez un peu plus de cette première femme que vous me parliez de la première femme qui a dit non à Picasso un peu plus d'elle oui je vais vous parler aussi peut-être pourquoi Maryse m'a demandé de l'évoquer parce que c'est assez étrange tout à coup Françoise qui semble tout à l'opposé de la trajectoire de Maryse c'est une bourgeoise une fille unique d'une enfance privilégiée à Neuilly qui a eu pour compagnon Picasso dans dix ans c'est la durée d'ailleurs des amours de Picasso et qui a été donc compagnon pardon muse elle aime pas ce mot compagne de Picasso dont elle a eu deux enfants Claude et Paloma et puis épouse d'un prix Nobel de biologie le professeur Solk donc c'est pas rien dans un trajet alors Maryse pourquoi elle m'a demandé d'évoquer François Gillot vous avez dû le comprendre en voyant les extraits que j'avais choisis les trois extraits François Gillot d'ailleurs je dis Maryse tu sais qu'aujourd'hui c'est son anniversaire Françoise elle a 101 ans elle vit à New York on a une pensée pour elle je l'appellerai tout à l'heure donc s'il y a une résonance avec la personnalité de Maryse évidente c'est cette exigence vitale d'indépendance ce refus d'assignation de toute assignation et de toute emprise je crois que c'est ce qui vous ressemble toutes les deux qui vous rassemble et qui vous ressemble toutes les deux qui est manifeste alors pour François Gillot très vite elle va s'affranchir donc je l'ai dit elle est issue d'une famille très bourgeoise son père la destine au droit et tout de suite la vie de François Gillot est faite de ruptures de ruptures très dynamiques qu'elle initie au nom de son goût de l'indépendance elle veut suivre sa voie donc la première rupture très jeune elle a 17 ans c'est avec son père qui la destine au droit elle elle veut faire suivre la voie artistique plastique elle dessine depuis toute petite elle peint et elle peint même remarquablement donc il y a une première rupture où elle doit s'assumer elle gagne sa vie toute seule et elle suit la voie artistique deuxième rupture elle fait partie d'un groupe à Paris qui s'appelle réalité nouvelle sous la houlette du grand Nicolas de Stal et qui très vite entre en il se dispute parce que pour Nicolas de Stal il faut qu'elle s'en tienne à l'abstraction c'est le pape de l'abstraction Nicolas de Stal très rigide et elle elle veut pas elle veut s'aventurer dans toutes les voies possibles elle est peinte abstraite mais elle ne renonce pas aux dessins notamment figuratifs donc elle coupe elle s'en va et elle se prive ainsi d'une sacrée visibilité puisqu'elle elle était prévue à un salon avec bon etc elle s'en va elle rompt évidemment elle rompt aussi avec ses amis et sa famille quand ils vont lui déconseiller totalement de suivre Picasso d'être sa compagne elle dit j'en fais mon affaire et du coup elle se coupe de toute sa famille et de beaucoup d'amis autre rupture et enfin la grande rupture c'est évidemment les Picasso il a le malheur de lui dire on quitte pas Picasso c'est surtout pas ce qu'il fallait dire c'est à dire quand on lui montre un endroit où il ne doit pas être elle a immédiatement envie de l'occuper et donc de toute façon c'est la seule vous savez des cinq compagnes de Picasso celles qui ont compté c'est à dire celles qui sont entrées dans l'oeuvre il y en a eu cinq c'est la seule qui l'ait quittée et elle l'a payée très cher puisqu'elle a dit on a voulu ma mort sociale c'est sûr puisque Picasso avait interdit ne voyait plus qui voyait François Gillot à sommet les galeristes elle était prise dans l'écurie de Cannevilleur qui est un grand marchand d'art qui a dû y renoncer donc elle s'est retrouvée complètement tout le monde lui a tourné le dos et à un moment donné on a brûlé ses livres enfin il y a eu des choses assez atroces il y a eu une pétition ça faut le savoir je le montre dans le documentaire même si c'est cinématographiquement tout pas terrible il y a eu une pétition initiée par Pierre Dex historien de l'art spécialiste de Picasso où les cent personnalités les plus connues du monde de l'art demandent l'interdiction d'un livre qu'elle a écrit Vivre avec Picasso alors qu'il n'était même pas traduit en français donc c'est terrible et du coup bon il y a un procès elle le gagne un deuxième procès elle le gagne évidemment à l'issue du deuxième procès pour interdire le livre Picasso qui avait été un peu poussé au procès il irait punier évidemment il lui téléphone pour lui dire son admiration puisque Picasso n'aime que les vainqueurs il n'aime pas les vaincus ni les victimes donc à la fois il a perdu son procès mais à la fois il lui garde toute son estime donc à un moment donné elle se dit que c'est plus vivable et que pour sauver sa peau mais aussi sa carrière artistique elle doit mettre comme elle me disait un océan entre ce monde-là et elle malgré ses étages très fortes elle s'estime peintre de tradition française elle part aux USA autre crime grand crime en pleine guerre froide partir aux USA si vraiment ça liait avec le grand Satan et donc elle s'installe aux Etats-Unis où il se fait un nom son nom Françoise Gillot où elle est reconnue aimée on le voit dans la fin de documentaire elle est vraiment elle est vraiment fêtée aimée aux USA un peu partout dans le monde sauf en France on attend qu'une institution muséale organise la première exposition de Françoise Gillot et Picasso il y a eu de ces expositions et toutes les autres compagnes plusieurs fois même mais malheureusement pas avec Françoise Gillot donc une forte tête forte tête d'ailleurs c'est le terme qu'on a employé Pierre Dex à son propos il oubliait de dire que c'est une tête bien faite et une tête bien pleine merci merci beaucoup Annie Maillis et on vous doit quand même deux expositions en France à Nîmes et puis à Saint-Rémy de Provence des oeuvres de Françoise Gillot et peut-être que d'autres viendront voilà on l'espère en tout cas bravo et bravo pour avoir fait ce rapprochement avec Marie ce qui est assez évident alors nous avons parmi nous une femme artiste qui est Laetitia Galli Laetitia vous avez à l'origine une carrière d'architecte et puis vous consacrez ensuite à partir de bandes dessinées que vous aviez publiées dans Corriere dei Piccoli vous vous consacrez ensuite au dessin vous êtes illustratrice et auteur de nombreux albums alors à la fois sur l'Italie patrimoniale vous avez fait de très beaux livres pour familiariser avec les univers artistiques de Vinci ou de Michel-Ange mais aussi de Fellini avec un livre intitulé Le rêve de Federico vous vous intéressez aussi au personnage historique à Christophe Colomb au héros de la comédia Adèle Arte au mythe aussi gréco-latin et à la bible puisque vous avez fait vous avez fait une bible pour les enfants ma première bible et alors pour les influences vous revendiquez votre admiration pour les avant-gardistes russes mais aussi pour le pop art et puis surtout vous avez votre touche et vous avez aussi un regard sur l'enfance qui est extrêmement ouvert sur le monde on peut citer par exemple ce petit mendiant de Moscou connais-tu Igor ce rappeur en herbe le rythme de la rue qui montre les débuts d'un rappeur ou encore ce jeune caribéen troublé par les mystères des mondes parallèles dans Comme le papillon ou enfin Alice qui est une petite latino-américaine victorieuse de la peur dans la folle équipée et puis venons-en à ceux qui nous amènent ici ceux qui vous amènent ici auprès de Maryse ce sont les romans que vous avez illustrés donc l'un s'appelle La planète Orbis qui est apparue en 2002 donc il y a 20 ans un petit roman de science-fiction et un autre est un superbe voyage initiatique sur le Niger cher à Maryse à la courbe du joli bas qui est apparue en 2006 alors voilà que Laetitia qui parle pourtant extrêmement bien le français qui a vécu longtemps en France n'ose pas tout à fait répondre comme ça en aller-retour en français elle a donc préparé un texte et on fera des exceptions on fera des exceptions donc alors si vous pouvez répondre à la question de votre rencontre avec Maryse la première fois parce que vous n'étiez pas forcément dans cet univers afro-caribéen je parle alors c'est Régine Jazor aux éditions Jazor de Guadeloupe qui m'a permis de rencontrer Maryse parce que j'avais déjà fait des expositions moi-même ne connaissant pas Maryse je rentre à Paris où j'ai habité quand même 25 ans et je ne suis pas habituée et et voilà que Régine m'a confié les petits romans de Maryse qui s'appelle La planète Orbis c'est ça et donc je vais à la FNAC à Paris pour une signature et c'est très très drôle ce qui s'est passé parce que je ne connaissais pas Maryse mais on s'est connus comme si on était deux sœurs et tout cela grâce aussi à une grosse blague parce que n'oubliez pas que je suis la fille de la comédie de l'art je l'ai dans mon sang parce qu'il y avait une file d'attente pas possible jusqu'à l'entrée et même dans la rue des très bonnes communications de régime et donc il y a un monsieur moi je devais aussi faire un dessin Maryse par contre signait donc je devais vraiment courir et j'étais hyper crévée voilà la photo que j'ai gardée de cette signature là où on s'est connus il y a un monsieur qui me demande êtes-vous Maryse Condé et moi j'ai dit oui parce que dans la comédie de l'art on se met des masques et on est un personnage plutôt que l'autre voilà et alors moi j'ai fait une signature et Maryse devait faire un dessin à ma place et on s'est beaucoup attendus tout de suite Richard était là et on on nous a offert du champagne à la fin donc ça c'est une première chose mais je voudrais dire autre chose sur le fait que je ne suis pas française je suis florentine et que je porte un regard sur Maryse peut-être très différent de vous qui êtes français donc je me pose vraiment cet émerveillement qu'elle m'a donné elle m'a réveillée d'un sommeil presque féerique donc tout d'un coup je la rencontre et il y a eu un profond changement dans mes perceptions artistiques et intellectuelles en explorant ce merveilleux terrain de ce qu'elle a écrit j'ai découvert vraiment quelque chose que je ne connaissais pas du tout donc le monde entier ne connaît pas Maryse il y a des cultures différentes donc l'ouverture qu'elle m'a donnée c'est le plus grand cadeau que je pouvais m'attendre voilà je voudrais aussi parler d'une chose très importante Maryse donc ça fait quelques années qu'on se connaît donc au début elle était bien plus célèbre au Japon c'est ce qu'elle m'a raconté qu'en France donc au Japon les Japonais qu'est-ce qu'ils ont à faire avec à ses goûts ou aux autres vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire ça c'est énorme c'est-à-dire la résonance de l'écriture de Maryse et non seulement les arguments dépassent toute culture et tout et donc son écriture est très bien comprise dans le monde entier et un peu tardivement elle a été comprise en France vraiment très tardivement à mon avis parce que justement par exemple les prix Nobel alternatifs de Stockholm a été donné par une unanimité de vote de tous les libraires et bibliothécaires suédois donc voyez que sa résonance va vraiment au-delà du monde culturel français voilà merci il y a une troisième chose que je voulais évoquer vite c'est-à-dire non seulement l'universalité de son écriture au-delà des sujets mais aussi sa résonance politique parce que même dans les livres à la courbe de Jolibas on parle des migrations des populations chassées de l'impossibilité d'habiter son pays donc c'est une lecture très importante même si les livres commencent à avoir un certain âge et ces arguments sont extrêmement actuels donc la migration les racismes je vous signale que au mid-terme aux Etats-Unis la Louisiane état principalement noir de migrants noirs ex-esclaves a voté contre l'abolition de de travaux forcés qui est une forme d'esclavagisme encore très très pratiquée simplement parce que les gens les prisonniers rapportent avec leur travail à Starbuck et en réparation de leurs bâtiments 11 milliards d'euros par an à l'état de la Louisiane donc l'esclavage n'est pas terminé les racismes on en a à faire tous les jours même en Italie naturellement partout il existe bien les histoires qu'on a vu terribles de du racisme américain etc donc les arguments sont très très actuels et les seront longtemps merci merci beaucoup alors vous voyez comme elle parle très mal le français donc et Annie Maïlis voudrait dire un petit mot avant qu'on change de plateau et qu'on accueille Christiane Taubira voici je voulais répondre à la question qui ne m'a pas été posée mais très vite d'une phrase comment j'ai connu Maryse et je pense qu'elle tiendra à ce que je le dise enfin incidemment par François Gillot j'étais à New York invitée par Françoise et il se trouve que j'ai été invitée une amie commune qui est maintenant une amie commune mais à l'époque je ne connaissais que Ronnie je tiens à le dire parce qu'ils sont là ils sont venus exprès de New York Ronnie et Joe ils sont nos grands amis et donc c'est comme ça qu'on s'est connus vous étiez Richard et toi chez Ronnie puis on est devenus amis sans forcément Ronnie et Joe voilà vous voyez ça c'est une femme qui dit non on ne m'a pas posé la question mais je veux quand même donner ma réponse merci beaucoup Annie voilà c'est parce que le temps et bien voilà je vous chasse à mon tour de ce plateau excusez-moi c'est un peu désagréable comme moment et en vous remerciant et en accueillant pour le pour le troisième plateau donc Christiane Taubira sur les thèmes applaudissements 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 vous m'explique jusque là enfin comme vous voulez quand vous voulez et bien ça va une fois à l'obé Bon, alors, donc on a intitulé ce plateau aimer et s'engager. Alors, voici donc Christiane Taubira, vous l'avez remarqué, qui revient de Berlin pour son combat, son vieux combat, comme vous dites, sur l'abolition de l'appel de mort, qui revient de Genève, où elle est docteure honoris causa de l'université de Genève, où elle a travaillé sur les nouvelles familles. Elle est aussi docteure honoris causa de l'université de Wisconsin-Milwaukee, de l'université libre de Bruxelles. Et si je vous dis ça, parce qu'elle pense rivaliser avec Maryse, qui elle-même vient d'être nommée docteure honoris causa à Murcia, en Espagne. Je vais l'étrangler. Mais Maryse fait mieux, car Maryse, le 30 novembre, est accueillie par les Britanniques comme membres visiteurs de la Royal Society of Literature. Excusez du peu. Et encore un peu d'honneur, puisque Christiane Taubira, vous serez aux côtés de Barbara Hendricks, elle-même faite docteure honoris causa à la Sorbonne, la semaine prochaine, pour parler des injonctions qui pèsent sur les femmes afro-descendantes. Un vaste chapitre qu'on n'a pas tout à fait le temps d'aborder ici, et pourtant, et pourtant, n'est-ce pas Maryse ? Oui, dit-elle. Elle dit pas non, là. Et donc, je résume Christiane Taubira. Donc, vous avez été la première femme députée de Guyane en 1993, élue au Parlement européen l'année suivante, candidate à la présidentielle en 2002, ministre de la Justice du gouvernement Hollande en 2012. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, je vous ai l'opiné. Ah bon. Parmi d'autres choses, outre la réforme pénale, la France vous doit la loi 2001 sur la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Je ne sais pas si je dis le reste, parce que si vous levez à chaque fois... Bon. Alors, je dis doucement, et celle du mariage pour tous en 2013. Et vous êtes aussi la mère de quatre enfants. Bon, alors, après, je devais parler de littérature, mais c'est mieux de vous laisser parler, vous. Donc, vous écrivez, et parmi vos derniers livres, en attendant celui qui paraîtra en janvier, je citerai Grand Ballant, votre premier roman situé dans votre pays natal et dans le rapport à l'institution judiciaire, et ses morceaux de vie comme Carreau cassé, quel joli titre, toujours chez Plomb. Et j'ai quand même envie, même si on n'a pas trop de temps, de citer Baroque Sarabande de vous, parce que c'est une autobiographie au livre, j'ai envie de l'appeler comme ça. C'est le troisième opus que vous aviez édité chez Philippe Ray, où on remonte à votre enfance guyanaise, où vous trouvez dans les livres, au-delà des remèdes de l'âme, le souffle de vos engagements. Et c'est là, dans ce livre, que vous déballez votre bibliothèque, c'était 22 cartons, déménagés vers la Guyane, et c'est un magnifique voyage, voilà. Alors, Christiane Taubira, comment avez-vous rencontré Maryse, puisque je suis obligée de poser la question, sinon ça ne va pas. Oui, je vais raconter très vite, d'abord, moi je suis ravie de vous trouver en pleine forme, parce que la soirée est longue, mais il faut dire qu'elle est délicieuse, et nous le devons à Maryse, je précise que Maryse est avec nous depuis hier, et Maryse assiste à absolument tous les événements de cette carte blanche, qui dure 48 heures, le musée m'a bien fait les choses. Maryse est friande de ces rencontres-là, et elle me fait l'honneur de m'inclure parmi ces invités, privilégiés. Je ne sais pas si Laurent Godet a noté qu'il était le seul mâle... Dans cette affaire, c'est... Mais ça a à voir avec la littérature de Maryse, parce que Maryse a un talent tout particulier, mais je dois répondre à la question. Donc, moi j'ai rencontré Maryse avant qu'elle me rencontre, parce que je suivais les cours de Maryse à Jussieu. Maryse enseignait la littérature, à l'époque le titre c'était la littérature négo-africaine. Moi je faisais des études de sciences économiques, et je faisais l'université buissonnière. Donc, alors l'université où j'étais était très très fortement contrôlée par le Gouda. Donc vu l'ambiance, j'allais beaucoup à la Sorbonne, à Jussieu et à Sancier, et à l'école d'autres études, et j'allais un petit peu moins dans la mienne. Mais, donc j'avais grand plaisir à aller suivre les cours de Maryse Condé, sans que Maryse Condé me repère particulièrement. Je n'étais pas spécialement brillante, mais enfin bon, voilà, je faisais ça. J'allais à ces cours-là, surtout pour m'instruire et me cultiver. Et puis nous nous sommes rencontrés quelques années après, en Guadeloupe. Et c'est de là qu'est née notre amitié, qui n'a cessé de se renforcer à travers le temps. Parce que j'aime Maryse, tout court, j'aime Maryse. J'aime, j'aime, j'aime. J'aime Maryse, j'aime la personne de Maryse. J'aime infiniment sa plume, mais plus infiniment encore que sa plume. J'aime la personne de Maryse, j'aime les rires que nous prenons ensemble. J'aime les doutes que nous essayons de brandir ensemble. Mais Maryse, moi, m'a conduit, j'ai cheminé avec Maryse. Lorsqu'on me demande, par exemple, de recommander un livre de Maryse, je suis très, très embêtée, contrariée et vraiment paralysée. D'abord parce que j'aimais tous ses livres, mais surtout parce que, donc, son premier livre, j'étais une des étudiantes qui suivait ses cours. Et donc, j'ai lu Maryse au fur et à mesure que Maryse publiait. Donc, j'ai vraiment fait le parcours avec elle, enfin, en suivant, évidemment, en suivant son nombre. Et j'aime absolument tous ses livres, donc c'est très compliqué. On ne parle pas suffisamment, je trouve, de la langue de Maryse, de l'écriture de Maryse. Un ou deux interviewers s'y sont risqués. Parfois, elle leur a répondu vertement à sa façon. Moi, j'écris en Maryse Condé, c'est tout. Mais il y a une écriture, il y a une plume de Maryse Condé. Il y a des langues et des langages. Et tous ces livres ne sont pas écrits de la même écriture. Je veux dire, moi, je retrouve, par exemple, la même écriture dans La colonie du Nouveau Monde, dans Tituba, Sorcière Noire de Salem. Je retrouve aussi dans Traversée de la Mangrove. Alors, dans Traversée de la Mangrove et La vie scélérate, je trouve qu'il y a plusieurs écritures de Maryse. Mais ce qui est constant, je dirais, c'est qu'il y a une intuition extraordinaire à repérer des personnages de femmes, en tout cas à construire des personnages de femmes ou à reconstituer des personnages de femmes parce que je crois qu'il y a une vraie capacité d'observation. Et ce qui m'a, pour ma part, qui a eu le privilège de cheminer, puisque j'ai commencé avec son premier livre et à chaque fois, j'ai eu juste le suivant, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai commencé, pas à pas, à comprendre, dans nos sociétés, en Guyane, à la Martinique, nos anciennes sociétés esclavagistes, où des rôles ont été assignés aux hommes, aux femmes, où les familles ont été systématiquement déstructurées parce que ça relevait de la survie même du système esclavagiste. Les femmes et les hommes ont inventé des façons de composer avec le système, avec l'oppression, avec l'humiliation, avec la dévalorisation systématique. Elles et ils ont inventé des façons d'affronter ça, de composer, de conserver sa propre dignité, d'être capables de continuer à se respecter soi-même et de respecter les autres semblables. Et ça, c'est opaque. C'est opaque. On ne comprend pas. Et la littérature de Mariscondé nous permet de comprendre. Elle nous permet de comprendre comment des femmes, notamment, parce que moi, j'aime beaucoup ces personnages féminins, principalement, et j'aime beaucoup sa tendresse vis-à-vis des hommes. Mariscondé a beaucoup de tendresse pour les hommes. Mais ces personnages féminins, Mariscondé, Mariscondé m'a permis de comprendre au fur et à mesure que moi, j'essayais d'empoigner la vie, de comprendre où j'étais, comment je trouve mon équilibre, comment je trace ma voix et comment je fends l'air pour ne pas composer avec le monde trop mal fichu. Mariscondé m'a permis de comprendre comment les femmes elles-mêmes composaient et arrivaient à vaincre toute une série de pesanteurs, de mécanismes d'exclusion, d'abaissement, de dévalorisation. Elles restituent la complexité des femmes, leurs ambiguïtés, leurs tricheries, les mécanismes qu'elles inventent pour survivre et protéger les hommes, soutirer les hommes, on dit ça chez nous. Soutirer, vraiment, c'est-à-dire être complices parce qu'on se rend compte qu'eux-mêmes portent un poids de dévalorisation extrêmement important. Et donc, moi, j'aime beaucoup les personnages féminins de Maryse. Et Maryse fait partie, avec Toni Morrison, par exemple, avec Maya Angelou, de ces femmes qui, par leur plume, par leur sensibilité, par leur exigence, par leur imagination aussi, parce que c'est sans limite. C'est sans limite. Les pires tragédies sont dans les ouvreurs de Maryse. Les pires trahisons sont dans les ouvreurs de Maryse. Les situations les plus invraisemblables, les plus insupportables, les plus hostiles, en tout cas, les plus contraires aux bonnes mœurs, à la bonne attitude, tout ça, c'est dans la littérature de Maryse et c'est recevable. C'est recevable. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est aussi exacerbé que si on imaginait un autre univers. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est recevable. Donc, elle arrive à donner une épaisseur humaine à des personnes qui sont confrontées à des situations extrêmement tragiques. Et je dois dire, en plus, chez Maryse, l'amour, c'est une planète en soi. L'amour, c'est... On fait l'amour dans les livres de Maryse. Les femmes racontent comment elles font l'amour, comment elles se saisissent du corps de leurs hommes et comment... Et ça n'est pas vulgaire, ça n'est pas grossier. Ça n'est même pas de l'érotisme. Ça n'est même pas de l'érotisme. C'est de la sensualité. C'est de la sensualité. Et les femmes sont les sujets de leur séduction. Elles choisissent leurs hommes, même s'elles se font séduire, mais elles choisissent qui va les séduire. Et elles maîtrisent ça. C'est à peu près ça. J'ai bien compris. J'ai bien compris, Maryse. Oui. Oui. Je suis Maryse. Christiane, tu es une amie de longue date. Je voudrais que tu me parles de ton engagement politique. Alors, moi je dois dire une chose en mon nom. Chaque fois qu'il y a un événement important pour Maryse, Christiane est là. Oui, parce que c'est une amitié, une affection, de l'amour. Et puis, il se passe entre nous beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on éclate de rire et... Alors parfois... Richard. Bon, j'ai envie de saluer Richard aussi, qui est très discret et qui est un excellent traducteur. Très scrupuleux. Parce que je sais que lorsqu'il a commencé à traduire Maryse, il s'est posé beaucoup, beaucoup de questions. Et de belles questions et des questions intelligentes. Parce qu'il s'est posé la question de la traduction, donc de passer d'un univers à un autre. Parce que ce n'est pas juste passer d'un mot à un autre, c'est passer d'un univers à un autre. Et ce n'est pas simple parce que il y a de fortes présents dans la littérature de Maryse. Il y a la présence des personnages. Donc je parlais notamment des personnages féminins, mais il y a des hommes dans Traversée de la Mangrove. Effectivement, la veillée mortuaire se déroule autour d'un homme. Et il y a beaucoup de femmes qui posent très clairement le mode de vie et le fonctionnement de la vie de cette société. Donc il y a des personnages masculins. Je suis particulièrement sensible aux personnages féminins. Mais il y a de fortes présences. Donc il y a ces présences féminines, il y a les présences masculines, il y a la présence des paysages, il y a la présence des territoires. C'est-à-dire que dans la littérature de Maryse, les lieux ne sont pas juste des environnements. Il y a la topographie, il y a la toponymie, il y a les noms des lieux, on sent respirer les lieux, on sent bruire les lieux. Donc il y a vraiment la présence des lieux, il y a la présence de l'histoire, bien entendu. Et ça ramène évidemment à la question de l'engagement politique. Nous avons des engagements communs. Nous avons des engagements communs. La littérature de Maryse, entre autres, m'a permis de consolider mes engagements, mais surtout de consolider le socle sur lequel on repose ses engagements. Donc mes engagements politiques, Maryse dit souvent, oh, Christiane, elle est en politique, elle va aux élections, elle fait des choses, mais c'est incroyable, incroyable au sens où on ne doit pas faire des choses comme ça, surtout. Mais nous avons les mêmes engagements. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés après la loi de 2001 qui effectivement reconnaît la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité et qui crée le premier comité, enfin qui crée le comité national d'histoire de mémoire de l'esclavage. Maryse accepte de présider ce comité. Elle en est la première présidente. Donc elle accepte de le mettre en place, de le mettre sur rail. Ce sont des engagements communs. Alors mes engagements politiques, c'est ça, moi, je suis une personne profondément tourmentée parce que le monde est tourmentant. parce qu'on voit, on voit les injustices, on voit les inégalités, on voit les discriminations, on voit les exclusions, on voit les abus, enfin bon, on voit tout ça. On voit tout ça. On peut vivre en voyant ça, on peut choisir, faire semblant de ne pas voir, mais on voit. Donc moi, je suis une personne constamment tourmentée par les injustices et les inégalités immédiates qui sont sous mes yeux, mais par celles que je pressens ou que je vois parce que je vais les chercher. Et ça, je crois que ça travaille Maryse aussi. Les thématiques qui sont traitées dans sa littérature sont des thématiques qui montrent qu'elle ne s'accommodent pas de l'état du monde, qu'elle ne consent pas à l'état du monde. Simplement, elle a ce talent de ramener ça dans de la subjectivité. C'est-à-dire, ce sont des personnages, des personnes qui sont confrontées à des situations, qui ont des trajectoires de vie, qui ont des responsabilités et qui doivent traduire par leur comportement au quotidien cela. Donc voilà, mes engagements, pour résumer mes engagements, depuis que je suis au lycée, ma première grève, je l'ai faite au lycée parce que le programme de littérature n'était pas satisfaisant. Tiens. Ensuite, la Guyane est juste à côté du Brésil et il n'y avait pas d'enseignement de la langue brésilienne, portugaise, par exemple. Donc ça aussi, on l'a obtenu, mais on l'a obtenu pour les promotions qui sont venues après nous. Et mes engagements ont continué donc à l'université et après, dans ma vie professionnelle, dans des syndicats, dans des partis politiques, dans des campagnes électorales, à l'Assemblée nationale et à la chancellerie et à la place Vendôme. Et ça continue maintenant. Mais mon territoire, c'est le monde. C'est fini pour moi ? Il y a des questions. Alors là, je ne sais pas si c'est fini. Donc, alors justement, à propos des questions du public, on a pensé que vous aviez peut-être des questions pour Christiane Taubira, mais aussi pour les intervenants qui se sont succédés, parce qu'il y avait une grande richesse de sujets abordés. Donc le micro va passer pour tous ceux qui veulent, enfin tous ceux non, mais pour un certain nombre de personnes qui veulent poser des questions. Et le micro sera aussi donné aux intervenants qui sont retournés à leur place parmi vous. Voilà. Donc je ne sais pas par où commencer. Si je vois des doigts se lever peu à peu. Est-ce qu'il y a des questions ? On ne dirait pas qu'il y a beaucoup de questions. On avance, non ? Alors, ah, une question ici. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame Condé, madame Taubira, pour qui j'ai toutes les deux une grande admiration. La première question étant difficile, je vais passer à la deuxième, si vous permettez. Ma question est celle-ci. je regardais pendant l'interprétation de Desiderada cet après-midi, madame Condé, je ne la quittais pas des yeux, et je me demandais ce que l'on peut ressentir quand on voit les personnages qu'on a imaginés dans sa tête comme ça vivre et exister. je ne sais pas si elle est. Oui, ça c'est toute la question du théâtre. Eva. Alors, c'est compliqué parce que j'étais censée être la voix de Maryse en sachant ce qu'elle allait dire. Alors, peut-être que je vais faire un détour puisqu'on a cette expérience ensemble, elle et moi. puisque moi j'ai mis en scène La vie sans phare où elle était représentée par quelqu'un d'autre et je peux parler de la terreur en fait que nous on éprouvait parce que Maryse elle elle ne triche pas quand elle n'aime pas elle le dit et moi je sais qu'elle n'a pas aimé toutes les représentations et et que certains moments elle aimait beaucoup elle aime beaucoup la comédienne qui la représente qui s'appelle Astrid Bahia qui est une belle actrice et qui a réussi à à représenter Maryse mais je pense qu'il y a une forme et dans les dans les échanges qui ont eu lieu après les représentations elle parle de trahison voilà c'est elle parle de trahison est-ce que je me suis trompée Maryse dit oui ou non ah voilà non il y a une forme toujours de trahison voilà vous avez vous avez une réponse débat Maryse et il y a une autre question ah pardon bah Marianne qu'est-ce que c'est que cette défection je suis en train de me faire signe quelqu'un qui me cherche vous savez c'est un peu comme dans les ventes aux enchères le moindre mouvement peut être interdit mais je n'ai pas de question vous avez peut-être une chanson je suis et je vois toutes les paroles qui sont échangées ici merci beaucoup voilà vous avez tous reconnu Marianne Mathéus qui nous a donné un récital magnifique qui nous vient d'Haïti voilà est-ce que d'autres doigts se lèvent ou pas ou font signe je ne sais pas pas de signe à l'horizon alors on va enchaîner on va enchaîner avec avec Richard que je que j'invite à se présenter sur sur scène on aura un autre micro pour on aura un autre micro ou alors on va on va te passer ah bah le voilà c'est bon alors introducing Richard Philcox lui-même qui est l'homme de la vie de Maryse qui est aussi son traducteur c'est à lui notamment qu'on doit la traduction de l'évangile du nouveau monde qui va paraître en mars prochain aux Etats-Unis et ce sera l'occasion pour le New York Times de consacrer un portrait à Maryse Condé voilà et maintenant Richard va va nous lire un extrait mais d'abord Eva va dire un mot sur Richard ça c'est la surprise non non c'est pas vraiment non c'est pas vraiment une surprise c'est que puisque je suis censée être Maryse là on fait un petit écart c'est que évidemment moi j'ai connu Richard avant de le connaître puisque le deuxième livre enfin le deuxième ouvrage de Maryse après c'est où j'ai lu c'était La vie sans phare et si celles et ceux qui ont lu La vie sans phare savent que ça s'arrête au moment de la rencontre de de Maryse et Richard et parce que Richard tu ne voulais pas qu'on parle de toi et moi je sais que quand j'écris maintenant j'ai écrit tout enfin j'ai toujours écrit nos échanges terminent toujours par bis de nous trois à vous deux et inversement et que je n'ai jamais vu Maryse sans Richard et jamais Richard sans Maryse d'ailleurs je suis l'autre mâle de la soirée et je vais vous lire les dernières pages de La vie sans phare qui raconte notre rencontre au lycée Gaston Berger de Kaolac au Sénégal Au deuxième étage de l'immeuble que j'habitais à Saint-Louis au Sénégal vivaient quatre jeunes anglaises et une irlandaise rousse flamboyante elles appartenaient à une association des Nations Unies et enseignaient dans les écoles primaires nous nous réunissions fréquemment pour boire du thé manger des scones ou des muffins elles adoraient l'Afrique qui était pour elles une terre d'enfants déshéritée qu'elles rêvaient de choyer elles les réunissaient pour goûter leur apprenaient des jeux des cantines de chez elles barba black sheep have you any wool yes sir yes sir three bags full j'étais particulièrement intime avec Anne l'irlandaise nous faisions de longues promenades ensemble elle me parlait avec nostalgie de son ami Richard Furcox qui enseigna à Kaulak trop loin d'elle c'est alors que je reçus un pli un pli officiel j'avais appris à me méfier de ces lourdes enveloppes brunes je savais qu'elles ne présageaient jamais rien de positif la première qui m'avait été adressée m'avait lancé dans ma carrière africaine la seconde m'avait renvoyé de Winnebure la troisième d'une importance plus considérable encore m'avait invité à revenir au Ghana avec les conséquences désastreuses que l'on sait celle-là provenait de la coopération française elle m'a informé que ma candidature avait été acceptée par le ministère de Paris le protégé le problème était que j'étais affecté au lycée Gaston Berger de Kaolac dans la région du Sénisaloum je devais rejoindre mon poste pour la rentrée fixée au 5 janvier Kaolac était un horrible trou plein de mouches et de maladies le point le plus étouffant du Sénégal la température moyenne s'est élevée de jour comme de nuit à 45 degrés le flou de l'eau noircissait les dents des enfants Anne l'irlandaise jugea que la vie était décidément mal faite pourquoi n'était-ce pas elle qui était nommée à Kaolac nous arrivons à Kaolac au début de l'après-midi et je fus atterrée fidèle au rendez-vous les mouches bourdonnées partout elles se posaient sur les lèvres les yeux les joues entrées dans les narines la chaleur dépassait tout ce que j'avais jamais connu et les vêtements collés au corps le service du logement m'avait attribué une enfilade de pièces sombres et sans air au-dessus d'une dibéterie je m'éveillais le lendemain sans aucune prémonition le ciel pesait bas et lourd comme toujours à Kaolac les mouches étaient déjà à leur affaire et s'insinuaient partout je conduisais mes enfants à leur école et séchais leurs larmes tant bien que mal puis je m'y rendais au lieu de mon affectation le lycée Gaston Berger c'était une bâtisse longiforme sans caractère la salle des professeurs bourdonnée comme une ruche à la différence du lycée Charles de Gaulle à Saint-Louis où la plupart des enseignants étaient des expatriés la majorité des professeurs étaient composés d'Africains à l'exception d'un trio de jeunes blancs assis seuls à une table à ma vue l'un d'eux se leva et se procha vivement c'est toi Maryse je suis Richard fit-il avec un faux accent anglais c'était le petit ami de Anne qui serviable l'avait prévenu de mon arrivée à Kaolac il était il était beau très beau même avec ses grands yeux marrants clairs dans un visage allé j'avoue que ce tutoiement des plus prématurés me choqua venant d'un parfait inconnu d'apparence si jeune certainement plus jeune que moi puis je pensais que cet anglophone se débattait comme cela arrive fréquemment avec la complexité des pronoms personnels français je ne compris pas qu'il établissait d'emblée un lien d'intimité entre nous il était celui qui allait changer ma vie il allait me ramener en Europe puis en Guadeloupe nous découvririons l'Amérique ensemble il m'aiderait à me séparer en douceur de mes enfants le temps de reprendre mes études surtout grâce à lui je commencerai ma carrière d'écrivain l'Afrique enfin domptée se métamorphoserait et se coulerait soumise dans les repluis de mon imaginaire elle ne serait plus qu'à la matière de nombreuses fictions alors maintenant nous attendons Laurent Woulzy et Laurent Woulzy c'est pour répondre à un souhait de Maryse Madame Eva Maryse vous voulez vous je voudrais que Laurent Woulzy me chante cette chanson belle île en mère Marie Galante parce que ma mère était originaire de Marie Galante et voilà alors en attendant Laurent Woulzy je vous précise que vous avez ensuite rendez-vous dans le forum d'abord vous avez la table de la librairie avec les signatures des auteurs qui viennent d'intervenir lors de cette rencontre alors Maryse elle ne signe plus de sa main mais elle a un saut Maryse Condé donc vous partirez avec un livre imprimé de son saut c'est particulièrement chic ensuite vous aurez une restauration qui vous permettra d'assister dans la foulée et toujours au forum à 21h à la célébration du Guoca le concert de la compagnie Bukusu Max Diakok et en plus l'entrée est libre et puis je pense que si vous imaginez que Maryse va se rentrer à Gord et ne plus en bouger et bien vous avez tort parce que le 20 janvier 2023 elle ira inaugurer le second lycée après celui de la Désirade en Guadeloupe qui portera son nom et devinez où Sarcelles mais tout le monde est au courant c'est pas possible à Sarcelles donc Sarcelles avec avec laquelle elle n'a strictement rien à voir mais m'a-t-elle confié avec sa franchise habituelle mais enfin c'est formidable d'avoir un lycée à Sarcelles un lycée Maryse Condé et en plus en avril elle se rendra à Boston pour une conférence inaugurale invitée par Henry Gates le grand universitaire spécialiste de culture africaine américaine et ce n'est pas terminé parce que elle va alors là c'est une autre forme de voyage qui d'ailleurs est en train de s'achever sous la forme d'un abécédaire puisqu'elle est en train de travailler avec Sabine Gamba et des illustrations de Françoise Semiramotte sur un livre d'entretien mais qui aura donc la forme d'un abécédaire donc ces lettres qui font que chaque écrivain écrit un alphabet Maryse Condé alors là je pense que nous allons pouvoir accueillir Laurent Woulzy est-il à l'horizon bonsoir bonsoir Laurent vous nous dites juste un mot de Maryse Condé dans votre vie ah oui bien sûr mais c'est difficile de parler avec des gens qui en parlent aussi bien moi c'est juste mon coeur et je crois que pour tout le monde c'est le coeur aussi bien sûr comme certains le savent je suis originaire de la Guadeloupe enfin je suis de la Guadeloupe puisque j'ai été fabriqué en Guadeloupe et je suis et les hasards de la vie ont fait que je suis né à Paris et j'ai fréquenté évidemment des gens de la France du continent en Hexagone parce que j'ai connu la Guadeloupe j'avais seulement 35 ans non mais non j'ai été élevé avec une maman qui n'avait pas les moyens de payer à mes frères et soeurs et moi-même un voyage en Guadeloupe alors j'ai j'ai attendu d'avoir des sous pour y aller quoi et alors je fréquentais quand même il y a toute une communauté des Antilles et un jour il y a des gens qui m'ont parlé je suis tombé sur une conversation où on parlait de Maryse Condé dont j'avais entendu parler mais que je ne connaissais pas bien et les gens étaient très éloquents très passionnés par elle et je l'ai découvert à ce moment-là et j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'elle avait dit à ce qu'elle avait écrit j'ai trouvé que c'était excusez-moi je me tournais le dos par là je trouvais que c'était une personne tout à fait extraordinaire ce qu'elle avait écrit était merveilleux j'avais lu quelques extraits puis ensuite j'ai commencé à acheter un premier livre etc etc et donc voilà vous avez tout dit sur elle elle est j'étais extrêmement touché qu'elle veuille que je vienne qu'elle m'accepte dans cette belle soirée et pour chanter une chanson qui a l'air de la toucher particulièrement alors voilà je ne peux pas en dire vraiment beaucoup plus mais en tout cas je suis très honoré d'être ici merci belle île en mer et d'isolement belle île en mer Marie galante sur terre un peu solitaire l'amour je le voyais passer oh oui oh oui je le voyais passer séparé petit enfant tout comme vous je connais ce sentiment je connais ce sentiment de solitude et d'isolement belle île en mer belle île en mer Marie galante je le voyais passer je sais pas et vous laisse appare carucéra calédonie Où est-ce en Vierge des mers Toute seule, tout le temps Vous c'est l'eau, c'est l'eau qui vous sépare Et vous laisse à part Applaudissements Merci, merci Laurent Merci au Mucem pour cette carte blanche A tous les intervenantes et intervenants A Clémence, Marie Applaudissements Regarde Marie Applaudissements On a beaucoup d'émotions Applaudissements 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 Venez Tous ceux qui ont participé Venez, venez Applaudissements 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 Venez, venez, venez Applaudissements 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 Une petite chanson Applaudissements Comme ça, comme ça Pour, tu vois, pour, parce que là elle est un peu Applaudissements Applaudissements Fait, yo, sauver la vie, moi, l'en misère, moi, yé Applaudissements Fait, yo, sauver la vie, moi, l'en misère, moi, yé Sous-titres par Jérémy Applaudissements 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 Qu'est-ce que tu voudrais entendre ? Tu sais pas ? Je te fais la surprise ? D'accord Ça sera peut-être pas du lyrique, tu acceptes ? Bah oui Ah, tu veux du lyrique ? Bon, d'accord Bon, d'accord Bon, d'accord Bon, d'accord Ave Maria Bon, d'accord Sous-titrage MFP. ... 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